Épitre de Paul aux Galates, chapitre 1 Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu, et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas, et je suis resté quinze jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. « Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. » Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Épitre de Paul aux Galates, chapitre 2 Ensuite, quatorze ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé, au plus considéré de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi, en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Mais lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïsés ? Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifié par Christ, nous étions aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché ? Certes non. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. En effet, par la foi moi-même, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Épitre de Paul aux Galates, chapitre 3 Ô Galates insensés ! Qui vous a fasciné ? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi ? Êtes-vous tellement insensés ? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous fait tant d'expériences en vain ? Si du moins c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi ? Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc ! Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « Maudit ! » soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi. Mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit ! » soit quiconque est pendu au bois afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Frère, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Épitre de Paul aux Galates, chapitre 4 Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout, après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort, vous le savez. Ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mise à l'épreuve à cause de ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle, pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du Mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Pour vous, frère, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse, mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Épitre de Paul au Galate, chapitre 5 C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car, en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix a donc disparu. Qu'ils se mutilent donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Épitre de Paul aux Galates, chapitre 6 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre et alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lâçons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quel gros caractère je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes, ces circoncis, n'observent pas la loi mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde ainsi que sur l'Israël de Dieu. Du reste, que personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. 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 Amen.